A la première ministre Elisabeth Borne, qu'est-ce que vous avez dit exactement ? J'ai dit où est le milliard ? Le milliard c'est le milliard d'investissement que demandent les associations depuis très longtemps et que n'a jamais fourni le gouvernement pour lutter. Oui, je vous invite à aller voir dans le compte rendu de séance, c'est bien ce que je dis et j'interpelle. Vous vous rendez compte, on est quand même aux questions au gouvernement. C'est le seul moment où les députés peuvent, et c'est notre fonction, d'interpeller le gouvernement, de contrôler ce qu'il fait. Madame Aurore Berger se met en scène une question qui n'en est pas une pour expliquer qu'ils font tout ce qu'il faut, etc. pour nous attaquer, nous, sur la question de la lutte contre les violences, de manière assez cynique. Et donc nous nous réagissons en disant très bien, c'est bien tout ça, tout ce blabla. Parce qu'en plus, c'est des gens qui se permettent de donner des leçons, mais quand vous regardez un peu Madame Aurore Berger qui n'a aucun problème à siéger, avoir dans son groupe M. Abad, qui avait été mis en cause sur ces questions, avoir comme ministre Darmanin, bref, voilà, c'est vraiment de la grosse hypocrisie. Mais on est à l'Assemblée, nous sommes là pour faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques, et moi je demande à trois reprises, c'est dans le compte rendu verbal, où est le milliard ? Où est le milliard ? Où est le milliard ? Et ça, c'est jugé comme une invective, c'est la présidente de l'Assemblée qui dit, c'est une invective. Vous vous rendez compte où on est rendu avec la Macronie ? Non seulement ils instrumentalisent cette question, mais ils sont incapables de... Oui, mais il fallait peut-être laisser la parole et puis vous calmer le... Elle avait la parole, elle avait le micro, ah non pas du tout, moi je continuerai, j'ai été élue pour justement porter ces questions, pour mettre le point là où il faut, et tout de même, s'ils ont conscience de ça, et nous on le redit, on va avoir le débat budgétaire, on reposera comme tous les ans un amendement pour que ce milliard, il soit sur la table, et on verra enfin qui sont les gens responsables et qui véritablement est engagé sur ces questions. Ce ne sera pas la Macronie.